Première application, la formule de Torricelli. Il s'agit d'étudier l'écoulement d'un liquide à travers un orifice percé en bas d'un réservoir et on va chercher à relier la vitesse petit u du fluide qui s'écoule à travers cet orifice à la hauteur petit h de liquide qui se trouve au-dessus de cet orifice. Alors, on va placer un point 1 en surface du réservoir et un point 2 au niveau de l'orifice. Nous allons écrire l'équation de Bernoulli entre le point 1 et le point 2. Donc P1 plus Rho GZ1 plus Rho U1 carré sur 2 est égal à la même chose puisqu'on a l'équation de Bernoulli au niveau du point 2. Donc P2 plus Rho GZ2 plus Rho U2 au carré sur 2. Alors, compte tenu de la position des points 1 et 2, on voit que cette pression au point 1 est égale à la pression atmosphérique et la pression au point 2 est aussi égale à la pression atmosphérique. Donc finalement, dans mon équation de Bernoulli, les deux termes de pression s'éliminent. Deuxième chose, la vitesse au point 1. Dans la mesure où on a un réservoir de grande dimension par rapport à la taille de l'orifice, en première approximation, on peut supposer que la vitesse au point 1 est faible et donc quasiment nulle. Du coup, le terme d'énergie cinétique dans le membre de gauche va disparaître. Enfin, Z1 moins Z2, donc la différence de coordonnées verticales entre le point 1 et le point 2, n'est autre que la hauteur petit h que nous avions définie précédemment. Et on avait noté sur le petit dessin d'introduction petit u la vitesse au niveau de l'orifice, donc U2 égale petit u. Et donc, finalement, si l'on regarde l'équation, on va avoir rho GZ1 moins Z2, qui n'est autre que petit h, égale rho U2 carré sur 2. On voit que la masse volumique se simplifie et on va obtenir une équation qui est celle-ci, donc U2 étant égale à U, U carré égale 2gh. C'est la formule de Torricelli, et donc on l'a résumée ici. La vitesse d'écoulement au niveau d'un orifice situé à une profondeur petit h par rapport à la surface de remplissage du réservoir est égale à racine de 2gh. On remarque dans cette équation que la vitesse ne dépend pas de la masse volumique du fluide, ce qui veut dire que pour un orifice à une distance petit h donnée, la vitesse d'écoulement du fluide sera la même quelle que soit la masse volumique de ce fluide. En revanche, on voit que la vitesse dépend de la hauteur de liquide qui se trouve au-dessus de l'orifice et donc de la position de l'orifice au niveau du réservoir. Ceci est illustré par cette photographie où l'on voit un réservoir qui est rempli d'eau et on a différentes positions d'orifices et on voit que le liquide qui s'écoule de ces différents orifices a une trajectoire qui est différente. On a une trajectoire qui retombe rapidement, ce qui est le signe d'une vitesse faible pour le premier orifice, alors qu'on a une trajectoire qui s'étend dans la longueur et donc qui correspond à une vitesse importante pour l'orifice le plus bas. Alors, quand on utilise l'équation de Torricelli, il faut faire attention car il existe un facteur correctif qu'il faut prendre en compte pour calculer le débit qui s'écoule à travers l'orifice. Ce facteur correctif kappa va prendre des valeurs comprises entre 0,5 et 0,7 en fonction de l'épaisseur de la paroi à travers laquelle l'orifice est percé mais aussi de la façon dont cet orifice est percé. Dans certains réservoirs, on va avoir un ajoutage qui sera disposé au niveau de l'orifice et donc une valeur de ce coefficient kappa qui va varier. Le plus souvent, elle est de l'ordre de 0,62. Un exemple d'utilisation de la formule de Torricelli, c'est le calcul du temps de vidange d'un réservoir. Cela fait l'objet d'un des exercices d'application de ce module.